On les a reçus, ils sont tout frais, des vrais petits champignons de Paris. On est en train de préparer, ils sortent du four, les petits poulets pour ce soir, avec des pommes de terre, et puis on y va doucement, puisqu'on attend quand même les commandes qui tombent au courant de l'après-midi. On sait faire à manger, que ce soit consommé de suite, réfléchir à ce que ça puisse refroidir, se réchauffer facilement, sans que ça fasse de la tambouille. La coupure a été un peu longue, ça fait presque deux mois là. On a eu le temps de réfléchir un peu au format pour démarrer cette fameuse vente à emporter, qu'on envisage maintenant un peu sur du long terme, même après la réouverture. Aujourd'hui, il y a Gerland, Stalingrad, aussi fou de traboules depuis peu. C'est quoi la suite ? Je pense qu'en fait, on a plein d'envie, peut-être dans des domaines différents, on ne sait pas. On fait en fonction, déjà on va peut-être comme tout le monde, attendre que ça redémarre un petit peu. Avec Franck Email et Claire, avec qui on a créé le bistrot en 2010, on a une façon de consommer qui nous appartient à nous. Je pense en fait, être chef aujourd'hui, c'est être libre pour moi, de donner aux gens la vision que nous, on aime de notre restaurant. Donc après, moi je suis un bidouilleur et on aime bien se lancer dans des trucs. Des fois, on dit, encore on s'est mis, encore. Mais c'est notre façon d'être, c'est peut-être comme ça qu'on avance. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire du pain, j'aimerais bien pouvoir faire du vin. Si je peux avoir un bout de jardin aussi, on est cette génération-là où on encense nos producteurs. Et nous, ça fait depuis 2006 qu'on a fait le choix de travailler avec des petits paysans, des producteurs. Je ne suis pas qu'un circuit court parce que je suis d'origine des Landes et des Pays-Bas, donc je vais venir quelques produits parce que c'est ma région. Je fais des poissons de mer alors qu'on est à Lyon. On essaye de favoriser du petit artisanat et des petits paysans. Je crois qu'on a toujours marché aux opportunités et on a avancé comme ça. Les gens, après cette pandémie, vont être un petit peu plus fébriles pour sortir. Et le problème de la réouverture des restaurants, c'est, voilà, on va être déguisés. Comme je suis en train de vous parler avec un masque, ça fait un peu bizarre. Ça ne fait pas très convivial, on va dire. Mais bon, il faut passer par là pour commencer. Je crois à la réouverture des restaurants, si ça rouvre le 10 juin, aux gens qui vont sortir. Parce que je pense que culturellement parlant, vraiment à Lyon, il y a une vraie culture d'aimer manger au restaurant. Qu'est-ce que tu cuisines, toi, quand tu as un peu la flemme à faire en rapide ? Il y a deux plats que j'aime particulièrement. Le premier, c'est un tartare de bœuf et le fameux poulet rôti. Mais avec ma femme et les enfants, quand j'ai la flemme, c'est toujours un bout de ventracheux de cochon basque. Avec, on a toujours beaucoup de tomates et des choses comme ça. Et des œufs frais cassés dedans et en manchant avec du pain, tout simplement, pour le mettre avec un petit ment d'espelette ou un petit coup de chipistère. Et on promet ça et chacun qui rache dedans, elle a vie. C'est venu à Lyon il y a une quinzaine d'années. Il y a quand même beaucoup de produits, de recettes dans ta cuisine qui font appel à des produits basques. Est-ce que tu y retournes de temps en temps ? Est-ce que l'océan te manque ? C'est sûr que le plus grand manque, je suis arrivé en 2004. J'ai failli rentrer le premier été. L'océan est quand même un gros moteur chez moi. Quand j'ai ouvert en 2006 avec Franck et Maille, le potage idéal, le premier restaurant avant le bistrot, Franck est marseillais. Moi, je suis du pays basque. Donc, on avait une cuisine assez marquée. Ça me manque, oui. J'y vais souvent, oui. Enfin, dès que je peux. Là, ma famille lyonnaise, elle est assez habituée aux vacances dans les Landes parce que j'en ai besoin. En fin de carrière, on aura une petite bicoque là-bas pour cuisiner deux poissons tranquillement. L'idéal serait Lyon avec l'océan à une heure, une heure et demie.